Bonjour, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire de présentation. Nous allons présenter l'étude BPI France intitulée « La place des acteurs du transfert de technologie au capital des startups ». Je m'appelle Florent De Troyes, je dirige POC Média, Média sur la recherche publique-privée, et je vais animer ce webinaire. Je vous rappelle rapidement le programme de cette matinée. Tout d'abord, nous allons nous entretenir avec Pascale Ribon, directrice du plan Deep Tech de BPI France, qui introduira le webinaire et qui présentera aussi le rôle de BPI France dans l'essor actuel des startups Deep Tech en France. Après, nous aurons 20 minutes de présentation de l'étude avec Sonia Falour, responsable du pôle organisation et transfert au sein de BPI France, qui est responsable de l'étude et qui reviendra sur les grands axes de son travail et qui nous livrera même ses recommandations. À 11h, nous passons à une table ronde. Nous avons six intervenants, trois organismes de transfert de technologie, un investisseur, deux CEOs de startups Deep Tech, qui reviendront un peu sur leur expérience et sur la place des transferts des organismes de transfert de technologie à leur capital. Enfin, je vous rappelle, petit point d'organisation, ce webinaire est interactif. Donc, tout d'abord, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de questions de Livestorm. Les questions, je les prendrai plutôt à la fin du webinaire pour un quart d'heure d'échange. N'hésitez pas à poser vos questions. Les principales se remonteront sur le fil et je les adresserai à nos intervenants. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre avec Pascal Ribon. Pascal, vous êtes déjà sur scène. Je vous propose d'introduire ce webinaire. La scène est à vous. Merci, merci, Florent. Bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire de présentation de cette étude que nous avons menée sur les pratiques des acteurs de transfert de technologie en termes de prise de participation au capital des startups Deep Tech. Je vais prendre quelques minutes pour vous resituer l'étude dans le cadre du plan Deep Tech qui a fêté ces deux ans. J'imagine que vous avez suivi, si vous êtes là, vous devez suivre l'ensemble des éléments du plan Deep Tech. Donc, je vous rappelle, c'est un plan que l'État a lancé il y a un peu plus de deux ans avec des moyens massifs. C'était 2,5 milliards. On l'a remonté à 3 milliards cette année, des moyens massifs pour accompagner l'émergence et la croissance des startups Deep Tech, c'est-à-dire des startups qui embarquent, des technologies de rupture, le plus souvent d'ailleurs des startups issues de laboratoires de recherche. Et c'est pour ça que les acteurs du transfert jouent un rôle vraiment clé dans l'émergence et l'accompagnement de ces startups. Donc, le plan Deep Tech sont des moyens massifs pour les startups, mais c'est aussi toute une dynamique de l'ensemble des acteurs de l'écosystème puisque c'est une aventure collective, l'émergence et la croissance des startups Deep Tech. Le CEO est une forme de héros, l'entrepreneur de la startup, mais il ne réussit que parce qu'il s'intègre dans un travail collectif qui va de l'académique jusqu'au VC qui accompagne la montée en puissance et en passant par les incubateurs, accélérateurs et autres acteurs organisés de transfert, bien sûr, qui sont autour. Alors, cette étude, elle visait à clarifier des pratiques qui sont montées en puissance ces dernières années dans le cadre de la montée en puissance des acteurs du transfert de technologie sur l'émergence et l'accompagnement au démarrage de ces startups avec des pratiques de prise de participation au-delà du simple transfert de licence. Cette dynamique collective du plan Deep Tech, elle porte le fait d'avoir des pratiques qui soient les plus lisibles possibles pour l'ensemble des acteurs parce que si on veut bien coopérer, ça veut dire qu'on se comprend les uns et les autres et donc c'est comme ça qu'avec les acteurs du transfert, il nous a semblé important de pouvoir mettre à plat et montrer ce que sont les pratiques aujourd'hui, leur cohérence, leur dynamique de façon à ce que pour l'ensemble de l'écosystème, en fait, ces éléments-là soient clairs, n'apparaissent pas comme étant opaques ou trop ou divergentes. Voilà. Et donc, c'est l'ambition de cette étude que nous allons vous présenter ce matin. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Écoutez, je vous propose effectivement de rentrer dans le cœur du sujet avec l'auteur, l'autrice de l'étude, Sonia Fallour, je vous invite tout de suite à rentrer sur scène. Bonjour. Bonjour, Sonia. En quelques mots. Vous êtes responsable du pôle d'organisation et transfert de la direction Deep Tech, c'est vous qui avez rédigé cette étude. Je vous propose, tout simplement, on a jusqu'à 11 heures pour une présentation des grands axes de l'étude. La scène est à vous. Je vous en prie. Merci, Florent. Rebonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous présenter les résultats de ce travail. Je vais introduire le sujet par quelques chiffres. Comme vous le savez, la Deep Tech est au cœur de l'innovation française. Les startups Deep Tech, ça représente 12% des startups françaises et 20% des levées de fonds en France, soit plus de 1 milliard d'euros en 2020. Les 1 700 startups Deep Tech de ce portefeuille, deux tiers sont issus des laboratoires publics de recherche, les universités ou les organismes de recherche. Ces dernières années, comme l'a dit Pascal, effectivement, il y a un très fort engouement pour la création de startups et on peut l'illustrer assez facilement avec le chiffre issu des SAT. 57% du transfert de technologie issu des SAT se fait via la création de startups. Évidemment, il y a un contrat de transfert, mais dans 30% des cas, il y a une prise de part au capital dans ces startups par les SAT. et la dynamique est active également pour tous les organismes de recherche public. Je vous le montre par la suite. 47% des startups Deep Tech issues des laboratoires publics ont levé des fonds. Ce chiffre est significatif puisque si elles ne sont pas issues des laboratoires publics, ce qu'on a relevé et mesuré, c'est que ça représente seulement 23%. Donc, on a plus de 20 points d'indices sur l'élevée de fonds des startups Deep Tech issues de laboratoires de recherche. Je ne vais pas rappeler, Pascal a rappelé les objectifs du plan Deep Tech et il y a donc trois acteurs majeurs qui permettent d'impulser le plan Deep Tech. C'est effectivement les startupers, les organismes de transfert et les investisseurs. Et effectivement, comme l'a aussi dit Pascal, un des enjeux clés, c'est une compréhension mutuelle des pratiques. Enfin, il n'y ait aucune ambiguïté sur la compréhension mutuelle des pratiques entre les startups, les organismes et les investisseurs. Si on parle justement de ces pratiques, et si on revient surtout les pratiques des OTT, donc les organismes de transfert et les organismes de recherche, sur quels critères un OTT décide d'investir dans une startup Deep Tech ? Alors, il y a trois, on a donc vu au travers de l'étude qu'il y avait trois critères, trois approches différentes de la part des organismes. Il y a certains, enfin, des organismes ont une thèse d'investissement et donc ça va être un arbitrage selon des critères financiers et extra-financiers. Dans une majorité des cas, le transfert de tech, finalement, c'est la seule voie de valorisation, la création de startup et la seule voie de valorisation de ce transfert. Et pour partie, d'autres organismes ont au cœur de leur modèle d'affaires le transfert de technologie via la création de startups. Et là, je citerai par exemple Inria Startup Studio où le CEA, dès lors qu'il accompagne, qu'il essaime une startup, il va l'accompagner jusqu'au bout. Donc, qui initie cette prise de part au capital ? Ça peut être la structure elle-même, donc l'organisme, le porteur de projet ou le chercheur qui peut être demandeur ou un organisme, ou des extérieurs, ou les fonds en fait. Et donc, les comportements sont le reflet de ça. Finalement, soit il y a une entrée au nominal à la création de la startup ou soit les organismes vont suivre les investisseurs lors de la première levée de fonds. Oui. Non, non, c'est très intéressant. Il y a des profils assez différents. Donc, on voit entre ce que vous expliquez, les niveaux, les volumes d'investissement qui sont différents et des stratégies très différentes. Si on se penche du côté des startups, pour vous, pourquoi accueillir du côté startup à un OTT ? Qu'est-ce que ça apporte en plus qu'un simple investissement entre guillemets, bien sûr ? Là, je vous ai juste, vous l'aurez dans l'étude, mais vous verrez qu'effectivement, on a essayé de faire un panorama des pratiques et donc, vous allez voir qu'effectivement, le CNRS va entrer au capital des startups quand il décide entre 5 et 10 %. 10 % pour le réseau SAT et l'IFPEN et puis 5 % pour l'INRA. Mais ça, vous l'aurez dans l'étude et je ne vais pas… Et donc, la modalité après pratique, c'est de la conversion de créances ou de l'apport en espèces au capital des startups. Pour répondre à ta question, Florent, quels sont effectivement les bénéfices et les bénéfices principaux d'avoir un acteur du transfert au capital de sa startup ? C'est une certaine légitimité, une réelle légitimité auprès des investisseurs. Ça va être d'avoir un accompagnement technologique suivi et plus poussé. C'est une souplesse financière parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, il peut y avoir des modalités de conversion de créances. Donc, finalement, le contrat de transfert n'est pas payé tout de suite. C'est une implication de la part des OTT plus actives dans la vie de la startup. C'est un accompagnement long terme et un réel partenaire clé, facteur de réussite d'une startup deep tech. Donc, les organismes de transfert de technologie prennent des risques. Elles ont une place à part entière aujourd'hui dans l'investissement en amorçage. En effet, on n'est pas certain que les investisseurs classiques prendraient autant de risques sur ces startups-là. Et comme vous le savez, les besoins capitalistiques de ces startups-là sont extrêmement importants et il est nécessaire qu'il y ait un continuum de financement robuste pour les amener à leur croissance. Florent, j'ajoute quelques limites quand même de la part des acteurs du transfert. Il faudra améliorer la réactivité des échanges parce que la startup est extrêmement agile, rapide et elle a besoin qu'on réponde de la même façon. Il est apparu ces dernières années avec justement l'accroissement du nombre de startups, le positionnement au capital des startups, ça bouge la presse. Il est apparu qu'en fait le package de transferts global peut sembler plus coûteux mais finalement il y a quand même plus d'accompagnement, il y a plus de suivi des startups et puis quand même n'oublions pas que la recherche derrière, il y a des investissements massifs qui ont été faits des fois de plusieurs millions et voilà tout ça a infini un coup et on n'était pas forcément dans les meilleures pratiques en France, on avait quand même encore il y a 10-15 ans il y avait des transferts qui étaient presque gratuits donc c'est plutôt un rééquilibrage des pratiques qui est en jeu mais on entend en fait quand même le point que le package de transferts peut paraître plus coûteux. Et un troisième point c'est qu'effectivement tout au long de la vie de la startup quand il y a un acteur de transfert un organisme ou un acteur du transfert de technologie au capital les intérêts peuvent diverger donc là il faudra être vigilant à ce point là c'est important de faire un petit point de précision c'est à dire on se dit tout simplement que tout le monde est un peu porté vers la même objective de faire croître la startup qu'est-ce qui peut apparaître comme point de divergence ? Alors en fait quand un organisme de transfert fait un mandat pour opérer le contrat de transfert via une licence et qu'à par ailleurs il est positionné au capital de la startup bon il peut y avoir il y a deux intérêts là qui peuvent être divergents mais dans la mesure du possible il faudra s'attacher à toujours mettre en exergue l'intérêt de la startup et son développement puisque de toute façon in fine si l'organisme il est au capital il récupérera un jour on l'espère tous il y aura un retour sur l'investissement in fine et de la création de valeur et c'est ça qui importe et puis un dernier point important c'est qu'effectivement les acteurs du transfert leur positionnement au capital des startups n'est pas très vieux et il serait très bien que ça suive les pratiques professionnelles des investisseurs aguerris d'accord peut-être c'est intéressant on voit déjà quand même se profiler quelques conseils je crois que vous avez au-delà du tableau que vous nous donnez sur la partie le panorama de ce qui se passe entre OTT et Startup Detect vous avez des recommandations oui tout à fait hop et donc effectivement on préconise qu'il y a un alignement des acteurs qui existent déjà aujourd'hui mais qu'on optimise cet alignement et ça passera très certainement par le fait que l'organisme ou l'acteur du transfert devra trouver son juste rôle en tant qu'actionnaire de ses startups il devra faire en sorte de se prémunir des conflits d'intérêts défendre comme je le disais juste avant la création de valeur par la startup et il devra enfin il sera nécessaire aussi d'allouer des ressources dédiées pour le suivi et l'accompagnement de ces startups c'est extrêmement important sur les phases de croissance il sera nécessaire et effectivement ça permet pour participer il faut participer au développement stratégique en tant que conseil scientifique et technique au sein de la startup et pour ça ça passera aussi par un rôle plus actif au capital en fait et puis comme un des enjeux clés ça va être d'accroître les échanges entre les trois acteurs mais pour professionnaliser les pratiques ça passera aussi par des échanges accrus entre les organismes et les fonds d'investissement d'accord voilà merci merci Sonia on a un petit peu de temps du coup ça me permet de relayer une ou deux questions qui ont été posées qui vont peut-être permettre de mieux comprendre le contexte dans lequel un OTT peut investir on a notamment une question de Nicolas Grolier sur l'intérêt d'une prise quel est l'intérêt d'une prise de capital des OTT par rapport à la simple valorisation et le transfert de propriété intellectuelle à la startup j'ai l'impression que les deux sont liés peut-être qu'on peut revenir sur au-delà de l'accompagnement de l'OTT dans le développement de la startup pourquoi une prise au capital a un intérêt et est intéressante financièrement pour une startup mais du coup on va revenir un peu sur les bélices on revient un petit peu en arrière je pense que c'est important de faire un petit point un peu technique mais qui est important du coup les startups deep tech demandent un suivi scientifique et une proximité avec les laboratoires de recherche forte et quand on a un organisme au sein de son capital ça permet de lever ses verrous donc ça va permettre de lever des verrous sur les aspects propriété intellectuelle sur les aspects techniques du projet sur les aspects accompagnement au plan d'affaires roadmap technologique produits sur tous ces aspects là et avoir un acteur de transfert à son capital ce sera facilitant pour rendre efficient pour que l'accompagnement soit complet en fait voilà d'accord très bien j'espère que la réponse satisfait M. Grollier j'ai juste j'ai deux autres questions qui rebondissent sur le dernier point de votre présentation est-ce que vous pourriez revenir notamment sur les divergences d'intérêts on revient sur la question que Sonia vous avez posé sur les divergences d'intérêts entre l'ETT et l'investisseur qu'est-ce qui apparaît comme potentiellement bloquant alors en fait quand vous êtes quand vous êtes quand vous êtes actionnaire d'une société vous devez défendre tout le temps l'intérêt de la société pour laquelle vous êtes actionnaire donc c'est l'entreprise avant tout et son intérêt l'intérêt de ses parties prenantes et son intérêt social et de fait quand un organisme de transfert de technologie a un mandat pour licencier un contrat de transfert à la même start-up là il peut y avoir un conflit d'intérêts je ne sais pas si je suis claire mais c'est-à-dire que le contrat de transfert il est lié à un actif pays l'organisme de transfert il a un mandat pour opérer au titre des organismes de recherche qui sont derrière mais s'il est actionnaire à partir du moment où vous allez avoir une inflexion stratégique de la start-up et puis que finalement on décide d'abandonner le produit sur lequel repose la licence et bien là effectivement il faudra que la décision qui sera prise en conseil d'administration au bord de cette start-up d'arrêter le développement technologique elle peut aller en contradiction avec les intérêts de la licence et donc c'est la même personne qui va se retrouver ici à qui on va demander de prendre une décision sur un arrêt de projet qui va aller au détriment du contrat de transfert qu'elle a aussi opéré par ailleurs est-ce que je suis clair Florent ? Moi je pense que c'est très clair en résumé l'investisseur peut être amené à un moment donné à dire à l'OTT qui est au capital de la start-up qu'il faut abandonner cette licence et qu'il n'y aura pas de retour sur investissement pour le fait d'avoir licencié cette start-up parce que le marché l'évolution économique fait que la start-up ne se dirige pas vers ce marché-là ou cette technologie-là Tout à fait C'est bien résumé Dernière petite question on a un petit peu de temps c'est intéressant de creuser sur le rôle de l'OTT auprès de la start-up c'est-à-dire qu'on a compris qu'il y a prise de participation en contrepartie d'une licence d'un brevet ça c'est la base on peut aussi avoir un rôle lesOTT peuvent avoir un rôle plus actif au capital de la start-up si on fait une liste des quelques points ou des quelques atouts d'un OTT au capital d'une start-up qu'est-ce qu'il peut apporter en plus de ces brevets et en plus d'un investisseur par exemple ? Un acteur de transfert derrière il va vous faire toute l'interface avec les laboratoires de recherche donc ce qu'il peut apporter en plus c'est des contrats de recherche des contrats de collaboration des laboratoires communs toutes ces choses-là sont des éléments essentiels pour rester connectés à la R&D qui vont permettre des innovations incrémentales sur vos produits ou même de nouvelles innovations et donc des nouveaux produits pour la start-up ça c'est pour moi un atout un édiable donc c'est une vraie proximité une vraie interface avec les laboratoires de recherche où l'excellence quand même il y a de la très bonne recherche en France et donc servons-nous-en qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Florent ça ouvre un réseau manifestement de recherche oui voilà ça ouvre un réseau les acteurs du transfert et les organismes sont maintenant bien très bien connectés avec les investisseurs donc là aussi ça permet effectivement les dossiers 47 par rapport à 23% sur les levées de fonds c'est quand même très significatif et qu'est-ce qui explique ça c'est que les dossiers sont mieux ficelés il y a quand même de l'expérience qui sert aux start-up pour aller lever des fonds donc là c'est aussi extrêmement important surtout les aspects de propriété intellectuelle là aussi les organismes de transfert ont toute leur valeur ajoutée puisque ce sont des experts de l'API c'est l'actif principal qu'ils génèrent depuis de nombreuses années enfin depuis plus de 50 ans 100 ans la propriété intellectuelle et l'actif des organismes de recherche de transfert et donc sur ces aspects-là ils peuvent avoir une expertise très très forte sur le développement des roadmap technologies pour aller vers des produits là aussi encore il y a beaucoup d'idées beaucoup d'innovations qui pourraient être apportées par les laboratoires de recherche et les organismes très bien écoutez merci et merci beaucoup Sonia pour cet échange on a quelques questions je trouvais que c'était intéressant de creuser quelques points je vous propose de passer tout de suite à la table ronde les slides se mettent arrivent à la bonne slide je vous laisse faire je vous invite à descendre sur descendre de scène et moi tout de suite je vais introduire la table ronde merci Sonia beaucoup merci beaucoup bonjour j'accueille tout de suite alors notre table ronde on a 6 intervenants je vous invite à monter sur scène c'est fait bonjour à vous je vous rappelle vos noms et ronde on vous rappellera dans les 30 minutes Jean-Luc Moulin vous êtes directeur CNRS vous êtes au centre de 30 minutes vous pouvez lever la main comme ça je vous rappelle vos repères même si on a votre nom directeur investissement de la sate Linksium soit au-dessus des PDG de la sate Erganeo bonjour à vous Mathieu Coutet Managing Partner chez Advanced Biotech Pascal Bicat-Blanc CEO de Stakeo et Thérèse Delviller CEO et cofondatrice de Spark Clean Tech bonjour à vous bon j'espère que la table ronde vous a la présentation de l'étude vous a intéressé en tout cas a peut-être répondu à quelques questions que vous vous posiez aussi je propose de commencer tout de suite monsieur Mater je m'adresse à vous tout de suite vous êtes directeur des investissements d'une sate la sate Linksium basée en Auvergne-Rhône-Alpes notamment plus précisément à Grenoble vous avez un positionnement très précis vous avez une sate qui vraiment est focalisée sur la création de start-up en comparaison d'autres sates qui font peut-être plus de licensing avec des entreprises déjà existantes en mon renseignant vous êtes créé à peu près 80% de vos projets via la création de start-up pour vous est-ce que vous investissez directement dans toutes les start-ups que vous créez oui bonjour à tous merci Florent bonjour oui alors mon vrai titre c'est directeur du pôle business equity c'est effectivement le pôle à la sate qui s'occupe d'accompagner les start-ups post création donc oui dans le modèle de la sate Linksium dès le départ nous avons intégré la prise de participation comme quelque chose un petit peu packagé c'est-à-dire du moment où le projet entre en maturation et qu'ensuite il passe en incubation pour aller vers une création de start-up dès ce moment-là les acteurs porteurs de projets acceptent le deal de voir une création avec la sate Linksium comme associée à hauteur de 10% avec un maximum d'investissement de 10 000 euros à la création en nominale d'accord donc c'est automatique c'est automatique c'est package c'est pas packagé c'est pas mal parce que ça évite toute discussion de dernière minute toute voilà peut-être des incompréhensions qui perdurent dans le temps là au moins les choses sont claires sont claires d'être dépens mais alors c'est peut-être la question d'après on ne on ne prend pas 10% pour des choses que nous avons faites précédemment mais plutôt pour l'accompagnement que l'on va faire après oui justement c'était effectivement ma question on l'a un peu évoquée avec Sonia c'est quoi cet accompagnement concrètement donc nous comme on a quand même les deux piliers comme le disait Sonia bien évidemment avec l'exploitation de l'API donc on a une sous-licence d'un côté qui est une sous-licence très start-up friendly on aime bien on aime bien ce terme là on l'a mis en place exprès pour pas plomber la trésor de la start-up de démarrage on a prévu des systèmes de royalties qui sont très abordables pour une jeune start-up et donc ça c'est pour la partie PI exploitation d'API et pour la prise de participation donc effectivement on est plus là sur ce que l'on a fait en incubation et ce que l'on va faire ensuite ensuite et là donc c'est mon pôle qui prend le relais pour une cinquantaine de start-up en 5 ans donc c'est un score appréciable on va dire on est sur un train d'une création de 14 à 15 réactions par an aujourd'hui donc on prend le relais d'accompagnement alors il est très light classique en tant qu'associé où là c'était la partie juridique éventuellement un coup de main pour aider à gérer les conflits entre associés ça peut arriver et puis orienter donner du conseil gratuit voilà en tant qu'associé et puis on va plus maintenant depuis deux ans avec un accompagnement à la levée de fonds en amorçage où là on peut prendre toutes les parties du logiciel qui est en charge et de la même façon c'est bien évidemment gratuit pour notre associé on apporte notre réseau de fonds d'investissement de business angel notre connaissance bien sûr de ce métier de l'investissement et on va plus loin depuis peu également grâce à des pays France avec le programme SIA puisqu'on a monté un vrai programme d'accélération des start-up un programme structurant sur 18 mois pour simplement une dizaine d'entraînes et qui va les amener de la levée d'amorçage à la série A et là on va travailler vraiment tous les plans d'activité de la société pour la structurer ça va de la mise en place d'un comité stratégique à l'accélération au niveau commercial en passant par comme on disait également la gestion du processus de levée de série A d'accord en fait vous avez de nouvelles fonctions en tout cas vous allez vous accompagner les start-up jusqu'à ce qu'elles rencontrent les investisseurs et parfois vous leur faites rencontrer des investisseurs même avant d'apprendre du programme pour faire le pont je fais juste une petite parenthèse est-ce que tous les intervenants peuvent couper leur micro qu'en dehors de monsieur Mathias ça crée des toutes petites merci beaucoup je vous laisse répondre vous avez raison donc petite précision sur l'accompagnement à la levée de fonds nous ne sommes pas leveurs de fonds nous ne sommes pas une boutique de M&A et nous ne souhaitons pas bien sûr concurrencer les acteurs existants du privé par contre certains fondateurs peuvent avoir un parcours qui ne leur permet pas de tout maîtriser et donc on leur propose c'est à la carte et c'est gratuit de toute façon donc c'est à la carte de prendre en charge toute ou partie du processus donc ça peut aller vraiment jusqu'à l'accompagnement juridique jusqu'au closing alors même si on travaille bien évidemment avec les experts comptables et les avocats de la start-up on peut vraiment mener le processus de bout en bout en coachant le CEO vraiment de bout en bout très bien merci beaucoup merci monsieur Mathieu monsieur Moula je me tourne vers vous voilà vous êtes vous dirigez la direction innovation du CNRS on sait que l'innovation et la valorisation prennent une place croissant depuis quelques années au sein du CNRS est-ce que le CNRS investit en propre dans les best-up qu'elle crée ? oui tout à fait en fait cet investissement là c'est l'aboutissement d'un process qui est assez long et qui commence assez naturellement au sein d'un laboratoire par le travail premier des chercheurs du CNRS qui est un travail de recherche scientifique ce travail là c'est un travail de développement de la connaissance scientifique qui se traduit en termes de production quotidienne par 50 000 papiers par an qui sortent dans des journaux à comité de lecture comme Nature comme Science ou d'autres et puis éventuellement c'est aussi accompagné par quelques distinctions comme des prix Nobel des médailles Fils et autres ça c'est vraiment la mission de base du CNRS et cette production scientifique et à côté de cette mission première il y a une deuxième mission qui est finalement une mission de transfert vers la société de ses résultats alors on ne parle pas de transfert en termes de communication c'est aussi un volet important mais c'est plutôt un transfert vers les entreprises vers le monde économique qui peut se faire d'abord peut-être en premier lieu par la gestion active de propriété intellectuelle donc on va faire du licensing de brevets en deuxième lieu c'est par des mises en relation avec des entreprises donc des contrats de développement bilatéraux qui sont conclus entre les entreprises et le CNRS et on a à peu près un millier par an et puis il y a un troisième niveau qui est la valorisation par le développement de start-up ça c'est une activité qui marche pas mal depuis une vingtaine d'années on a un rythme de création de start-up qui se situe autour de 80 à 100 par an donc il y a vraiment un rythme assez élevé de création de start-up et nous comment est-ce qu'on travaille pour améliorer et pour accompagner ce mouvement le premier point à signaler c'est que ce mouvement il n'est pas complètement spontané faire bifurquer un chercheur d'une voie qui est une voie de recherche qui l'amène de papier en papier de découverte en découverte le faire bifurquer vers la voie de l'entrepreneuriat vers la voie du marché vers la montée en TRL technologique c'est vraiment un point d'articulation qui est très sensible qui demande d'une part de détecter les bonnes opportunités qui demande du travail de proximité avec le chercheur de sensibilisation etc. et donc toute cette origination pour prendre un terme un peu bancaire c'est quelque chose qui est difficile qui demande beaucoup de temps d'investissement et des équipes sur le terrain pour le faire après pour accompagner ce mouvement on met quelques moyens financiers on appelle ça de la prématuration peu importe le nom c'est en moyenne de l'ordre de 100 000 euros qui sont donnés aux chercheurs c'est pas un investissement en capital c'est vraiment de l'argent qui est fourni aux chercheurs dans le cadre de son laboratoire avec lequel il va pouvoir recruter un ingénieur faire un tas de travaux qui vont l'amener à un niveau de preuve de concept l'idée c'est de dire passons d'un papier d'une production scientifique à une preuve de concept physique qui va pouvoir démontrer la validité et la pertinence de l'invention qui est regardée et ça ce type d'accompagnement en 2020 on a fait une soixantaine et puis à côté de cet accompagnement financier on a également un accompagnement méthodologique on va dire pour faire simple un petit peu une forme de start-up studio qui accompagne tous les ans un flux d'une trentaine de nouveaux projets donc on a 100 projets en global de start-up qui se créent du CNRS à peu près la moitié un peu plus qui sont accompagnés dans le cas d'une prématuration et puis un tiers en gros qui bénéficient d'un accompagnement méthodologique et en fait on pourrait s'arrêter là et passer la main à une SAT ce qu'on fait dans la très grande majorité des cas ou alors on peut aussi réfléchir en termes de prise de participation en capital c'est l'objet de la session aujourd'hui on en fait à vrai dire assez peu puisqu'en 2020 on en a fait une demi-douzaine donc si on reprend la cascade de chiffres 6 start-up une demi-douzaine dans laquelle on investit c'est peu et c'est une volonté d'être relativement sélectif et restrictif dans cette politique de prise de participation en capital il faut savoir que cette politique de prise de participation en capital elle se fait par valorisation de créance donc on n'amène pas de cash à la société donc c'est un type un peu différent d'investissement en fait on évite une dépense en cash à la société contre une prise de participation en capital c'est quoi c'est l'accompagnement du CNRS ou les brevets qui sont convertis en prise de capital en règle générale oui c'est ça c'est d'abord et en premier lieu la compensation de créances qui sont liées au contrat de propriété intellectuelle au contrat de licence mais ça peut être aussi de la compensation de l'accompagnement qu'il y a eu par ailleurs et ça on le fait pour effectivement les raisons qui ont été rappelées par Sonia en premier lieu c'est pour renforcer les liens entre la start-up qui se crée et puis les laboratoires de manière à pouvoir maintenir dans le temps un flux constant de relations entre les laboratoires et pas seulement le laboratoire dont est issue la start-up mais le CNRS c'est un millier de laboratoires donc c'est pouvoir aller chercher dans toute la galaxie des laboratoires sur lequel le CNRS ceux qui seront pertinents pour accompagner la start-up donc ça c'est une première raison assez forte la deuxième c'est la valorisation des travaux des investissements quand il est fait donc ça se comprend bien la troisième c'est un peu cette compensation donc c'est éviter des sorties de cash pour une start-up qui se crée on sait que sortir une centaine de milliers d'euros à une création de start-up c'est quelque chose qui est difficile et puis la troisième la quatrième raison c'est purement et bêtement une raison capitalistique c'est pour pouvoir bénéficier sur le long terme du développement de l'entreprise et puis espérer en tirer profit voilà donc en fait nous notre approche elle est sélective encore une fois c'est une demi-douzaine de prises de participation par an ça ne bougera pas l'idée c'est de rester sur ce rythme-là de production parce qu'on voit toutes les étapes que vous avez toutes les briques que vous avez mis en place on se dit effectivement que peut-être que sur la partie investissement ça peut aussi évoluer oui ça peut aussi évoluer je ne sais pas qu'on y réfléchit il y a différentes hypothèses qui ont été étudiées un certain nombre d'établissements de recherche ont créé des fonds associés ou plus ou moins directement associés à ces établissements de recherche c'est quelque chose auquel on réfléchit mais pour l'instant il n'y a pas de décision formelle qui était déprise là ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous pour l'instant dans notre logique il faut à chaque fois qu'on fasse un trade-off entre la perspective de recevoir du cash à plus ou moins brève échéance dans le cadre de contrats de licence et puis la perspective de se dire peut-être que dans plus longtemps c'est-à-dire dans 7 ans dans 10 ans lorsqu'il y aura un événement sorti on pourra avoir une valorisation meilleure de cet argent donc c'est en fait cet arbitrage qui est fait et pour ça on s'appuie sur un comité d'investissement qui regroupe des personnes externes au CNRS externes parce qu'en fait on ne souhaite pas qu'il y ait d'affect dans la décision par rapport au fait que ce sont des chercheurs qui sont en suite d'abord à trois etc donc ce sont des professionnels des gens qui sont du monde du capital risque des monde de l'entreprise des entrepreneurs et en fait eux nous guident dans les choix pour savoir quels sont les projets qui nous paraissent les plus prometteurs et donc ceux sur lesquels on peut faire ce pari Merci merci beaucoup pour ces voilà de poser des réflexions au sein du CNRS Thérèse Desvillers je me tourne vers vous vous êtes la première intervenante côté start-up pour cette table ronde donc vous avez créé enfin vous dirigez ce parc CleanTech et vous avez cofondé la start-up je voudrais d'une part que vous nous rappeliez un petit peu par qui vous avez été accompagné je crois que c'est une SAT et surtout la SAT est intervenue au capital comment se sont passées les comment dire les négociations comment s'est passée la prise de participation au capital et surtout qu'est-ce que vous vous en retirez maintenant oui il faut peut-être que je reclarifie le point Florent parce que nous sommes encore un projet porté ou accompagné par la SAT Paris-Saclay que je remercie aussi et donc actuellement en fait nous n'avons pas nous n'avons pas réalisé cette prise de participation au capital donc on est dans les discussions préliminaires exactement donc voilà pour nous en ce moment alors sur quoi qu'est-ce que vous attendez de la SAT je m'arrête là je vous laisse je crois que ce que j'attends de la SAT ou ce que j'identifie comme étant les apports de la SAT aujourd'hui reviennent vraiment à ce qui était mentionné par Sionna tout à l'heure dans l'étude pour nous c'est un continuum financier qui est capital qui est vraiment très important puisqu'on se rend compte de la difficulté d'aller financer un projet dans cette phase amont de recherche où le projet est fragile les résultats sont fragiles sont à confirmer mais donc la SAT prend ce risque aux côtés du chercheur particulièrement donc de mon futur associé Erwann Pannier et à partir des bons résultats de recherche de sa thèse puis d'un programme de prématuration a décidé d'investir dans le projet en maturation donc c'est ce continuum financier qu'on attend particulièrement de la SAT et puis tout le reste c'est l'accompagnement l'ouverture d'un réseau l'expertise en propriété intellectuelle également ça serait difficile pour nous aujourd'hui de porter cela et donc on profite de leur expérience pour lancer rapidement un projet vous lancez en confiance un projet avec eux est-ce que vous avez déjà des pistes pour d'investisseurs intéressés par la technologie peut-être trois mots sur la technologie c'est quand même important de rappeler ce que vous avez développé Spark Clean Tech développe une unité de production d'hydrogène décarbonée et décentralisée grâce à un réacteur de craquage plasma innovant qui nous permet d'aller réaliser la pyrolyse de métal la technologie à ses premiers stades de développement c'est-à-dire que nous sommes vraiment en train de développer ce réacteur plasma c'est un nouveau procédé donc à l'heure actuelle la technologie est un stade de développement de TRL 3-4 c'est-à-dire c'est peu sur une échelle de 9 mais on a très bon espoir d'avoir quelque chose qui est très prometteur et côté financeur juste pour reprendre la liste et côté financeur donc le secteur étant celui de l'hydrogène il intéresse puisqu'on voit toute une accélération dans ce secteur et donc nous sommes contactés régulièrement par des fonds de venture capital qui veulent en savoir plus sur le projet donc on identifie qu'il y a une appétence pour le projet en revanche les premières discussions sont très bienveillantes et très utiles mais le retour des investisseurs souvent vont valider vos résultats de recherche avancer dans le développement de la technologie et on pourra se reparler dans un an donc d'où la nécessité d'être financée par un organisme tel que l'Assad qui peut prendre ses risques à un stade de développement amont de la technologie pour finir pour rester sur le rôle de l'Assad est-ce qu'il y a déjà des négociations quand vous êtes accompagné sur une possible future prise de participation de l'Assad ou est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que vous avez déjà fait un choix de privilégier un investisseur ou entre l'Assad et l'investisseur donc il est clair que nous devrons négocier avec l'Assad donc ça c'est certain puisque la technologie est développée donc par le biais dans le cadre de ce programme de maturation financé par l'Assad que l'Assad a la licence de la future propriété intellectuelle donc ça va ce sera par l'Assad on a débuté des discussions mais en fait il est très tôt pour commencer des négociations mais en fait moi je me nourris et j'apprends du schéma qui est proposé par l'Assad Paris-Saclay donc c'est aussi important que les porteurs de projets soient au courant du schéma qui est proposé et en effet c'est une proposition qui est faite par l'Assad Paris-Saclay de prise de capital ce n'est pas ce n'est pas un schéma qui est imposé donc c'est un choix qui est discuté avec les équipes porteurs de projets et en effet moi j'y vois plein de bonnes choses puisque ça nous permet donc d'alléger le besoin en financement dans les toutes premières années de cette société donc je suis très optimiste sur cette prise de participation bon très bien on suivra ça attentivement Mathieu Coutet merci beaucoup merci Coutet je me tourne vers vous donc vous êtes managing partner dans le fonds ADVENT spécialisé sur les biotech je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir votre retour on a eu une explication très détaillée de ce qui pouvait amener un OTT un organisme de recherche ou le transfert techno à prendre une part au capital d'une start-up on a une start-up avec Mme Bébiler qui est plutôt bienveillante avec l'arrivée d'une SAT à son capital qui serait en tout cas pas contre vous vous êtes un peu peut-être pas en fin de parcours mais en tout cas dans le côté pré-amorçage vous prenez un peu la suite des OTT et des organismes de recherche quand vous voyez qu'une start-up a une SAT ou un OTT à son capital quelle est votre première réaction comment vous voyez ça merci Florent donc en effet en tant qu'investisseur déjà on espère ne pas être en fin de parcours pour les sociétés on est plutôt au début du parcours mais en effet on intervient très tôt sur les phases d'amorçage on identifie même parfois les projets au sein des SAT ou des organismes de transfert au sein des laboratoires donc on a des interactions quasi quotidiennes avec ces organismes on a au sein de notre fonds actuel nous sommes cofondateurs de la moitié des start-up que l'on accompagne également finalement en prenant le relais ou en étant partenaire des SAT et des organismes de transfert sur également toutes ces phases de maturation on va dire de l'entreprise et non de la maturation de la technologie pour ensuite pouvoir investir dans ces sociétés aujourd'hui finalement lorsque l'on voit une SAT au capital ou un organisme de transfert de technologie d'une manière générale au capital pour nous c'est important de bien comprendre quel est l'objectif de cet organisme en étant au capital je pense que je rejoins totalement monsieur Moulet lorsqu'il dit qu'une prise de participation peut être également une raison capitalistique et pour nous c'est la meilleure raison d'être au capital d'une société c'est à dire qu'en étant actionnaire de cette société on a un objectif commun c'est finalement le succès de cette entreprise et lorsque l'on est au capital d'une société pour nous également en tant qu'investisseurs l'objectif est la réussite également bien entendu de la technologie qui entraînera la réussite financière de l'entreprise et pour nous le succès également du fonds et l'ensemble des actionnaires seront contents disons en tout cas d'un point de vue économique là où on est plus réservé pour être totalement transparent et je m'en suis déjà ouvert à de nombreuses sats c'est sur finalement l'apport que la sats souhaite avoir au niveau capitalistique au niveau de la prise d'equity lorsque cela vient dans un mélange avec la concession de licence et je pense que encore une fois c'est très important de vraiment dissocier les choses entre qu'est-ce que représente la licence et qu'est-ce que représente l'apport en equity et qu'est-ce que l'on fait vraiment en contrepartie de cet apport en equity puisque celui-ci ne se fait pas via un investissement ou d'une manière générale j'ai entendu ce que Philippe expliquait pour Lixium ne s'est pas d'une manière générale par un investissement en cash mais par une compensation de créance ce qui fait que parfois la frontière entre les différents intérêts des organismes de transfert ne sont pas complètement claires et pour nous en tant qu'investisseurs on se perd parfois un petit peu sur qu'est-ce que représente chacune des briques qu'apporte l'organisme de transfert et comment est rémunérée chacune des briques qu'apporte l'organisme de transfert donc je pense que la clarté est importante pour voir finalement quels sont les intérêts et qu'est-ce qui vient de compenser quoi dans la société pour ce qui est de la prise d'écoutie lorsqu'elle se fait par compensation de créance nous on est toujours un petit peu vigilant et on préfère dans le tableau que Sonia a présenté qu'elle se fasse au moment finalement d'un premier tour de table et que cette compensation de créance ne soit pas forcément à la main de la SAT mais à la main de l'entreprise c'est-à-dire que finalement c'est à l'entreprise de décider si elle souhaite que cette créance soit remboursée en cash parce qu'elle a eu la chance de lever des fonds suffisants pour pouvoir rembourser cette créance directement ce qui à mon avis est également intéressant pour la SAT puisque c'est un retour sur investissement qui est rapide ou de décider oui en effet pour également gérer sa trésorerie gérer son développement de le faire sous forme de compensation de créance dans des conditions à négocier par la suite donc finalement la vision que l'on a lorsqu'on voit une entreprise arriver auprès d'une SAT et c'est vraiment cas par cas malheureusement j'ai envie de dire Florent de par l'expérience qu'on a eue avec ces organismes par le passé ou également comme je le disais l'intérêt pour la SAT d'être au capital je me permets également Florent de revenir sur deux éléments pour être un petit peu provocateurs que nous on n'a absolument pas vu à ce stade c'est on va dire l'aspect facilitant d'avoir une SAT ou un organisme de transfert je ne veux pas stigmatiser les SAT d'ailleurs un organisme de transfert au capital d'une société nous aujourd'hui on ne voit aucune différence entre le temps qu'on met à négocier une licence ou un contrat de collaboration qu'un organisme de transfert soit au capital ou non de l'entreprise j'irais même un petit peu plus loin c'est parfois même un petit peu plus long parce que finalement on essaye de rentrer dans des discussions de mélange des genres où on met le capital en balance de la collaboration de ceci de cela ce qui fait que finalement ce mélange des genres dont je parlais tout à l'heure est plus un frein pour la rapidité d'exécution de ces contrats qu'un vrai accélérateur d'avoir la SAT au capital des sociétés donc voilà c'est vraiment également de bien séparer les choses et si on veut que ce soit facilitant à ce moment-là il faut vraiment que les sociétés qui sont en partenariat avec les SAT avec les organismes de transfert au niveau capitalistique soient réellement favorisées dans la fédération de la signature de ces licences et des contrats de collaboration ce qui de par notre expérience n'est pas le cas aujourd'hui et bien entendu je rejoins totalement Sonia sur tous les risques de conflits d'intérêts qu'il peut y avoir par ce mélange des genres parfois lorsque on arrive sur des situations où on doit abandonner une technologie par exemple au profit d'une autre et que la SAT dans ce cas-là n'est plus on va dire licencieure de la technologie Merci Merci Mathieu Merci beaucoup de points à aborder moi je trouve qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup avec la présentation d'études et puis les témoignages c'est ce mélange des genres en tout cas ces objectifs qui sont parfois pas communs à tous les parties prenantes au capital ça interroge un petit peu le rôle des OTT je me tourne vers la deuxième SAT qui est avec nous avec Swat Topsu vous dirigez la SAT Erganeo je crois que sur ces questions-là justement de mélange des genres en tout cas de distinguer l'apport d'une SAT au capital vous avez mis en place une organisation qui est spécifique et qui permet de répondre en partie à ces questions-là je vous laisse nous présenter un petit peu comment vous avez organisé votre stratégie d'investissement vous n'avez pas de micro pour l'instant je vous demande juste d'allumer super merci merci c'était intéressant d'avoir le point de vue de Mathieu je vais revenir effectivement sur ce point-là déjà il faut comprendre que c'est assez nouveau c'est-à-dire que d'aller investir comme ça sur des technologies aussi à mon c'est récent il y a encore quelques années ce qu'on appelle aujourd'hui les deep tech ou les technologies de rupture c'était trop risqué et les gens préféraient investir ce qu'on appelle en série A en capital développement parce que ça rapportait moins mais c'était plus sûr et il y a une tendance effectivement aujourd'hui à aller vers de plus en plus la deep tech mais ça c'est dû au fait qu'on est de plus en plus baigné dans la technologie et donc on comprend que plus tôt on va se positionner sur une technologie et plus le multiple en fait le retour sur investissement sera meilleur sauf que quand on descend très bas dans la chaîne de valeur on tombe sur le monde académique et là on a affaire à un monde qui a des règles qui sont quand même assez différentes puisque son métier premier c'est la production de savoir et donc le rôle qu'on a nous à Erganeo et les SAT c'est de jouer un peu ce rôle de traducteur entre les contraintes du monde académique et celui des investisseurs et des entreprises donc c'est pas un rôle très simple surtout que les règles du jeu on est en train de les écrire au final parce que des fonds comme Advent, Curma ou dans notre comité d'investissement on a BNP Paribas bon ben ces gens là ils rentrent aussi ils découvrent aussi un univers sur lequel ils sont pas forcément à l'aise pour revenir effectivement sur cette séparation très tôt quand je suis arrivé donc à l'asset Erganeo IDFI 9 à l'époque j'ai séparé ces deux concepts de licence et de prise de participation parce qu'effectivement je rejoins ce que dit Mathieu il y a un mélange qui n'est pas des genres qui n'est pas très clair et en fait qui rend assez difficile les négociations donc ça je te rejoins complètement là-dessus Mathieu et du coup bon voilà on a deux équipes une qui ne fait que de la négociation de propriété intellectuelle avec la start-up avec des objectifs annuels pour l'équipe bien définie et une autre en fait qui va négocier sur une partie de l'enveloppe d'investissement ou de maturation une prise de participation parce que ces investissements-là ne sont pas entre guillemets transformables en propriété intellectuelle donc dans un développement pour aller d'une preuve technologique à un produit à un POC il y a toute une partie des investissements qui effectivement peuvent se transformer en brevet en propriété intellectuelle et être transférés sous forme de contrat mais il y en a toute une autre partie qui sont du cash qui sont dépensés comme disait Jean-Luc pour le compte de l'entreprise mais qui ne peuvent pas se transformer en propriété intellectuelle solide cette partie-là on la négociée en prise de participation et l'autre partie et les deux équipes sont avec des objectifs bien distincts et les négociations c'est là où Mathieu ne peut pas généraliser chez nous on va très vite on est en négociation avec des grands groupes on connaît leurs contraintes et on essaye justement d'aller très vite après la collaboration alors historiquement on va dire qu'il y avait ce qu'on appelle les fonds d'amorçage aussi dans l'anglais ensuite il y avait le capital risque ou les CERIA qui arrivaient après le fonds d'amorçage a pour vocation en général à emmener la technologie d'un proof of concept à ce qu'on appelle un proof of market c'est-à-dire avoir un produit qu'on a vendu à un premier client et c'est à ce moment-là que les fonds de CERIA arrivent pour faire le scale-up commercial de la startup il y a toute une partie en amont de ce proof of concept on part du prototype de laboratoire pour arriver à quelque chose qu'on peut présenter à un client toute cette partie-là qui est la partie la plus risquée la plus consommatrice aussi en termes de temps et de RH aujourd'hui ce sont les OTT les SAT qui font ça donc quand on travaille sur un projet pendant 2-3 ans que les équipes suivent le chercheur parfois même plus longtemps parce qu'on travaille aussi avec les universités les organismes sur les prématurations c'est-à-dire avant même de commencer la maturation donc on a des fois 5 ans de suivi avec le chercheur et d'investissement RH et si on n'a pas lié une relation avec les fonds d'investissement au préalable on voit un fonds d'investissement arriver et dire bon bah ok vous êtes gentil merci pour tout le travail qui a été fait mais nous maintenant voilà on met un million et on prend ça mais si on calcule tout l'argent qui a été investi par les OTT et les organismes ou les établissements avant on est bien au-delà donc pour créer cette relation de confiance en fait nous on travaille beaucoup dans notre comité d'investissement avec justement les fonds d'investissement on en a plusieurs et en fait très tôt on crée une relation de confiance aussi bien entre les équipes et les fonds entre les chercheurs et les fonds pour que cette transmission se fasse de manière plus fluide en fait parce qu'on a travaillé ensemble pendant trois ans sur le projet on se connaît on se comprend et on transmet et je pense que ce lien humain qui très tôt dans la genèse elle est importante et les règles du jeu il faut les écrire ensemble mais très tôt aussi il ne faut pas attendre la fin du projet de maturation pour dire bon bah voilà maintenant c'est ça les conditions ça ça crée des frictions c'est pas bien mais si on le fait dès le début de la maturation et on dit au fond bah vous voyez si nous on amène là vous vous rentrerez à ce moment là et on se met d'accord de manière assez générale dans cette phase 1 sur les conditions en fait ce qui est intéressant c'est qu'au delà du pacte d'actionnaire et de la complexité parfois un peu juridique de ces de qu'on ait risqué un petit peu l'investissement le lien humain permet et le principal moyen de faciliter ces collaborations je me permets juste de finir on est un tout petit peu en retard j'aurais aimé vraiment avoir le témoignage de Pascal Viquette-Blanc sur votre expérience excusez-moi juste non il n'y a pas de souci Pascal donc vous êtes CEO de Stackéo mais au delà de ça vous avez une expérience de création de start-up plus ample et j'aurais aimé revenir avec vous sur votre expérience notamment de négociation avec des avec des OTT ou des organismes de recherche notamment sur votre start-up précédente c'est très intéressant de voir comment vous aviez récupéré l'API la propriété intellectuelle et pourquoi racontez-nous un petit peu votre parcours sur cette question alors je vais être très très rapide puisque le temps on a quelques minutes oui voilà donc donc pour ma part je suis directrice de recherche à l'ENRIA et après 20 ans je dirais dans l'académie j'ai décidé de sauter c'est de sauter le pas avec une première spin-off de l'ENRIA donc que j'ai incubé donc au sein de ce qui aujourd'hui s'appelle le start-up studio et donc j'ai été accompagnée et là donc on avait à la fois un contrat de transfert donc pour transférer toute la propriété intellectuelle qui avait été élaborée donc au sein du laboratoire et ensuite on a eu aussi une prise de participation dans le cadre de la première levée de fonds donc ça pour moi c'est une expérience qui m'a fait comprendre d'un côté effectivement le temps qu'on a pu gagner en fait donc ça c'est très très précieux effectivement donc sur la partie pays on avait bien je dirais ficelé les termes pour pouvoir sortir puisque au bout de quelques années moi j'ai racheté la société a racheté la pays pour pouvoir l'étendre et aussi se libérer d'un lien qui n'est pas toujours bien vu je dirais ou par les investisseurs ou par potentiellement les acquéreurs puisque c'était le cas et d'autre part donc la deuxième start-up je l'ai créée donc non pas en sortant d'un laboratoire mais après une expérience donc l'expérience start-up et industrielle qui a suivi et donc à partir de la propre pays que j'ai pu développer j'ai quand même travaillé donc en collaboration avec l'INRIA et on a développé une partie enfin un langage on va dire open source qui est en collaboration et là cette fois-ci donc on a effectivement encore un contrat de propriété intellectuelle bien ficelé par contre il n'y a pas de participation et sur la première levée de fonds l'INRIA n'est pas venue donc moi en termes de je rejoins ce que disait Mathieu Coutet je pense qu'il y a effectivement il y a beaucoup de bénéfices mais donc les limites en fait dans la prise de participation c'est que en fait dans une start-up le capital c'est une ressource extrêmement importante et donc pour moi dans les les ressources ou la distribution de cette ressource ce qui va beaucoup compter c'est effectivement l'accompagnement donc en termes financiers donc de la part d'investisseurs qui sont capables de suivre parce qu'on se tourne vers le futur en fait et aussi l'équipe parce que l'équipe donc on l'a moins en France mais pour avoir aussi travaillé aux Etats-Unis donc l'intéressement en fait des employés est extrêmement important pour tenir sur le long terme pour garder un engagement continu donc c'est une denrée très très rare donc je crois que la partie IP qui est fondamentale et cette accélération due au fait que l'OTT va pouvoir faire de l'avance voilà sur les brevets sur ça c'est très très important par contre moi je suis très vigilante sur la partie capitale en tout cas il y a un seuil à mon avis à ne pas dépenser je dirais que 5% ça peut rester un dollar au-delà je pense que ça pénalise beaucoup la start-up et quand je dis il faut regarder le futur c'est que c'est le développement de la start-up mais il faut aussi envisager les sorties et les aspects qui sont voilà en en compte merci merci madame Bicade Blanc on a quelques questions là-dessus je vous propose de commencer à échanger avec les participants on a déjà plusieurs questions n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil question c'est vrai que ce que je comprends des échanges c'est que la prise de participation des sats peut éventuellement poser problème en tout cas parfois peut être un atout en tout cas ça rémunère je reprends une question qui a été posée de Daniel Gillet qui est plus une synthèse que l'important c'est de financer le futur de la start-up et que la rémunération du passé la rémunération de la session de licence c'est plutôt une rémunération du passé c'est une question qui revient beaucoup si on prend votre direction de caper à 5% l'investissement des OTT pourquoi pas est-ce que ça ne pose pas un problème du modèle économique du financement des OTT et des organismes de recherche est-ce que pour dire crûment est-ce que les OTT et les organismes de recherche doivent abandonner toute notion de rentabilité dans ces questions la question est ouverte et volontairement monsieur Mathias je vous en prie oui je crois qu'effectivement là on est sur un débat très ancien où on donne la parole aux investisseurs et éventuellement aux fondateurs mais je crois qu'il ne faut quand même pas oublier l'État dans tout ça ce sont des milliards qui sont investis en amont grâce au PIA et à un moment donné on va nous demander quand même un jour un retour là-dessus et on sait pertinemment que uniquement l'exploitation des brevets n'est pas suffisante aujourd'hui pour avoir un retour suffisant donc voilà donc je pense qu'effectivement il faut tenir compte de tout de tout le monde ces CEOs porteurs de projet ont bénéficié des avantages de l'État des avantages conséquents les fonds d'investissement ont bénéficié aussi énormément et même si je suis d'accord pour dire que notre présence doit récompenser plutôt l'avenir c'est-à-dire l'effort qu'on doit faire pour accélérer le développement des startups je pense que même 10% c'est aujourd'hui pas grand-chose j'ai un parcours d'entrepreneur donc je peux en parler librement et si à mon époque c'était il y a 14 ans quand j'ai montré ma première boîte j'avais eu ce genre d'aide de l'État je peux vous dire que voilà j'aurais été vraiment content d'avoir une SAT ou un OTT à mon capital si je peux me permettre Florent allez-y de la même manière je ne suis pas sûr que le pourcentage soit finalement si important quand on regardait l'étude la slide présentée par Sonia il me semble que le plus important c'est 15% le CEA dans les moyennes entre 5 et 15% je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans la vie de la société notamment dans son développement futur d'autant que finalement comme le disait Pascal le capital est un bien précieux et si les fondateurs sont d'accord pour laisser 15% de part finalement la reconnaissance qu'ils ont du travail qui a été fait par l'organisme de transfert j'ai envie de dire que finalement c'est parfait pour l'investisseur ce qui est important et en tout cas pour nous ce qui est important finalement c'est le comportement de l'organisme de transfert derrière en tant qu'actionnaire et là je rejoins le fait que et je rejoins totalement Philippe également en effet c'est un moyen pour la SAT ou pour un organisme de transfert de finalement maximiser son retour sur investissement et donc avoir une vision financière de la société et encore une fois il faut que ce soit la vision financière qui prime et aujourd'hui on ne peut pas et du coup l'organisme de transfert doit se comporter en tant que tel c'est à dire que il n'y a pas forcément de cash qui est apporté et en tout cas l'organisme de transfert ne peut pas forcément apporter de cash au fur et à mesure du développement de la société donc la première règle c'est que l'organisme de transfert doit supporter la dilution on ne peut pas avoir des discussions aujourd'hui sur des mécanismes antidiluctifs comme quoi un organisme de transfert s'il démarre avec 15% après 70 millions d'euros d'investis par des investisseurs il aura toujours 15% on a ce type de discussion c'est pas possible ça ça fait partie des choses qui nous en tant qu'investisseurs nous rebutent complètement et nous font fermer des dossiers c'est à dire que très bien de la même manière que nous en tant que fonds d'amorçage on accepte la dilution de la série A on accepte la dilution de la série B on accepte la dilution de la série C ça doit être la même chose pour l'organisme de transfert de technologie c'est à dire qu'il part avec un capital 15% mais au fur et à mesure il sera dilué et il doit l'accepter et finalement on voit qu'il y a des très belles entreprises qui se développent où on n'a que un demi pour cent un pour cent mais malgré tout lorsqu'on voit une société de biotech 900 millions d'euros ça reste quand même des belles sommes qui arrivent et je pense que l'organisme de transfert peut être satisfait et heureux de ce type de développement et également ce qui veut dire que vous poussez plutôt pour que les OTT et les organismes le recherchent aient des comportements plus investisseurs c'est exactement je veux dire il décide de venir si ce n'est plus investisseur plus actionnaire c'est à dire qu'il est au capital de l'entreprise il a décidé de l'être sachant qu'il est rémunéré pour sa licence à côté c'est finalement comme le dit Philippe la possibilité de gagner plus de survivre également et de pouvoir être à un moment donné à l'équilibre aussi pour l'office de transfert de technologie c'est très important mais il faut assumer finalement ce que représente d'être actionnaire c'est de la dilution c'est de la réactivité aussi un pacte d'actionnaire qui est négocié en série A avec des investisseurs étrangers etc on ne peut pas se permettre d'attendre un mois le retour d'un organisme de transfert parce qu'il ne connait pas le pacte il ne sait pas les pratiques etc et donc c'est de la réactivité je pense que ça c'est extrêmement important c'est très bien la SAT est actionnaire mais il doit se comporter comme un actionnaire qui se fait diluer qui est réactif et qui si je peux me permettre en étant provocateur et j'espère que personne ne sera offusqué à ça c'est également en restant un petit peu à sa place c'est à dire que il a fait le transfert il l'a très bien fait puisque l'investisseur vient et investit dans la technologie qu'il a réussi à maturer maintenant il faut savoir laisser également prendre le relais tout en regardant finalement son bébé grandir et en espérant récupérer à un moment donné les fruits de cette croissance très bien c'est dit j'aurais je propose de conclure sur un point qui prend un peu le relais de cette question c'est une question de Dines Maori comment vous la question s'adresse plutôt complètement aux organismes de transfert de technologie et de recherche comment envisagez-vous les sorties au capital c'est-à-dire au moment où l'OTT se désengage et prend ses gains si je comprends bien est-ce que c'est pensé est-ce qu'il y a une stratégie est-ce qu'il y a des laps de temps dans lesquels vous restez au capital ou à certains niveaux comment vous vous préparez à ça ça s'adresse au Sénat je vais vous laisser très simplement si on adopte le principe et je rejoins complètement Mathieu dans son développement passé que nous sommes des actionnaires investisseurs dans une logique complètement actionnariale et patrimoniale la sortie elle ne peut se faire que dans un cadre d'exit pour la société qui interviendra si la société est rachetée ou qui interviendra s'il y a des côtés en bourse l'hypothèse d'une sortie intermédiaire dans un cadre de refinancement d'un tour n'a pas vraiment de sens sauf si du côté des investisseurs qui rentrent ils ont envie de nettoyer le capital pour des raisons qui les intéressent mais on ne peut pas compter là-dessus les seuls éléments sur lesquels on puisse compter c'est vraiment une sortie capitalistique en cas d'un événement sorti ou quoi d'acquisition ou introduction en bourse tout à fait nous on se considère comme un investisseur patient mais surtout cofondateur à côté du CEO on n'a pas vocation à chercher à céder notre participation avant la fin de l'histoire donc voilà on est à côté du CEO on l'accompagne comme on peut avec nos petits bras pour accélérer la valorisation de sa boîte on est tous dans le même bateau y compris lorsque les fonds des BC arrivent on se considère tous dans le même bateau et on travaille tous ensemble pour accélérer cette valorisation ensuite on n'est pas bien évidemment pas pressé pour sortir il n'y a pas d'objectif de sortie je finis oui c'est au dessus pour finir peut-être là je vais répondre à la question mais je voudrais quand même rebondir sur le côté provocateur de Mathieu parce que je ne peux pas non plus laisser complètement dire des choses j'ai l'impression que le discours qui est tenu par Advent c'est un discours aussi les SAC ont été créés depuis 10 ans et elles ont évolué je le vois moi en 2 ans et demi ça fait que 2 ans et demi que je suis sur le bateau et je vois déjà les évolutions des SAC comment elles ont donc on a un système qui est vivant qui est dynamique et qui s'adapte justement aux contraintes du marché et je trouve que parfois ton discours Mathieu est assez caricatural et effectivement nous emprisonne dans un schéma passé en fait et donc il y a des choses à améliorer et peut-être c'est le moment aussi d'écrire comme je le disais ces règles du jeu maintenant concernant la stratégie d'exit on connaît tous on connaît tous ce jeu de l'investissement on sait que c'est le dernier climat qui impose ces règles et donc la réalité c'est d'être souple et d'être réactif pour que l'aventure continue parce que l'intérêt c'est toujours l'intérêt de la société si on commence à défendre ses intérêts privés au détriment de celui de la société on sait que la société va aller au tapis donc en termes d'exit évidemment on a tous un plan quand même en tête mais encore une fois c'est surtout d'être agile et de s'adapter à la situation à l'instant T parce qu'il est très difficile quand on est dans la deep tech de prédire ce qui va se passer dans 3 ans ou dans 5 ans Sonia vous nous avez rejoint je ne sais pas si c'était pour intervenir ou vous mêlez aux échanges je vous laisse non non c'est je non non j'écoute écoutez merci de nous avoir rejoint comme ça ça me permet de conclure le webinaire un dernier monsieur Mathias je vous en prie oui oui non mais c'était juste un petit mot de conclusion c'est que moi je vois les choses de l'intérieur depuis 2 ans je pense sincèrement qu'aujourd'hui les SAT ont un rôle à développer à jouer au capital des start-up parce que déjà on est les mieux placés parce qu'on connaît le projet depuis 2 ans 3 ans 4 ans on est les mieux placés pour accompagner le démarrage ensuite on est aussi bien placé pour la suite parce qu'on est quand même au capital de Deep Tech il faut se le rappeler ce ne sont pas des start-up digitales montées dans un garage et donc le parcours est très chaotique et très difficile et je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer une mission de service public à côté de BPI France où on arrive quand même à bien aider ces start-up à se développer et lorsque les VCs arrivent on a toujours eu une approche partenariale et pour ceux que je connais bien et j'en ai vu certains dans la liste des gens qui nous écoutent aujourd'hui le réseau a été coupé on vous a perdu monsieur Mathias je ne sais pas si vous êtes là bon manifestement on a perdu peut-être qu'on pourra vous retrouver dans quelques secondes en attendant je voulais juste vous pour finir ce webinaire vous prévenir on a plusieurs demandes l'étude est téléchargeable tout de suite sur le chat de Livestorm qui vient d'être posté par les équipes BPI vous pouvez la télécharger et la consulter également vous recevrez tous les participants recevront un lien pour retrouver le webinaire pour retrouver l'heure écart que nous avons passée ensemble écoutez il ne me reste plus qu'à conclure on n'a pas retrouvé monsieur Mathias donc ça sera trop tard pour nous je vous remercie tous pour la table ronde d'être intervenu Sonia merci beaucoup pour avoir présenté rédigé et présenté cette étude il ne me reste plus qu'à conclure je vous souhaite une bonne je voulais je voulais vous remercier enfin je remercie les organismes les SAT les investisseurs Mathieu avait répondu à nos interviews à toutes les startups qui ont répondu aussi voilà et puis à Apolline parce qu'en fait c'est Apolline qui est quand même la rédactrice de cette étude la stagiaire que j'ai eu pendant plus d'un an donc brillante et qui a permis effectivement la concrétisation de ce travail vous retrouverez de nombreux points évoqués tous ensemble surtout sur la table ronde tous les points sont creusés dans l'étude et donc n'hésitez pas voilà j'espère que ce sera enrichissant pour vous tous merci beaucoup de vos participations en tout cas merci Sonia merci à vous et merci aux participants qui étaient présents jusqu'au bout merci à vous merci merci au revoir au revoir merci merci Sous-titrage FR ?